Bonjour à toutes, bonjour à tous. Émission spéciale qui a réuni aujourd'hui quatre médias de Montpellier, des médias indépendants, qu'on appelle donc les MIM, médias indépendants montpelerains, spécialement pour une émission autour du procès de la fac de droit lié à un événement qui a eu lieu il y a quelques années, trois exactement, en mars 2018, précisément le 22 mars 2018, dans un amphithéâtre de la fac de droit de Montpellier, des étudiants qui manifestaient, qui occupaient les lieux, ont subi des violences, des violences de la part de personnes dont on va parler dans quelques instants, et se sont fait chasser, se sont fait chasser de l'amphithéâtre, donc très violemment. On va revenir là-dessus, avec nos invités, pour parler de tout ça. Nous avons aujourd'hui, justement, certains des étudiants qui sont concernés, qui se sont constitués partie civile, qui sont présents. Les prénoms, je les donne rapidement. C'est Léna, Gaëlle et Olivier. Merci à vous d'être ici, ce soir. Nous avons également avec nous un des avocats des partis civils, c'est M. Demersman, voilà. Merci d'être avec nous également, ainsi que Jean-Jacques Gandini, membre de la LDH, et également avocat honoraire, c'est bien ça. Également, je crois que tu constitues un groupe, c'est ça, tu nous disais tout à l'heure. Tu peux prendre le micro, si tu veux, pour nous préciser rapidement. On va créer, donc, sur Montpellier bientôt, un observatoire montpellierain des libertés publiques et des pratiques policières. Très bien. Alors, pour commencer cette émission, rien de mieux que de commencer, d'essayer en tout cas, de décrire un minimum les faits. Qu'est-ce qui s'est passé, donc, dans cette nuit du 22 au 23 mars, dans cette soirée du 22 mars, en tout cas, dans l'amphithéâtre de la fac de droit ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça brièvement ? Et on va revenir sur des détails après. Allez-y. Je pense que pour bien comprendre le contexte, vous parlez, enfin, tu parles d'une nuit. C'est une nuit qui arrive après plusieurs mois de mobilisation. 2018, c'est l'année de la mobilisation étudiante, qui est une mobilisation massive partout en France, où énormément d'universités sont bloquées, occupées, notamment à Montpellier, Paul Valéry. Et dans le cadre de cette mobilisation qui est, comme je viens de le dire, massive, à l'issue d'une manifestation appelée par un mouvement intersécondical, nous nous rendons, parce qu'on était présents, je crois, tous les trois, à la fac de droit de Montpellier, qui se situe dans le centre-ville. C'est pour ça aussi qu'elle avait été choisie, contrairement aux autres facultés, notamment la faculté de l'aide, Paul Valéry, qui, elle, est excentrée. Et c'est symbolique, tout ça. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter ce soir. Et donc, à l'issue de cette manifestation, nous faisons une agie, une assemblée générale. On se réunit avec tous les collectifs, les différents militants mobilisés ce jour-là, c'est-à-dire des lycéens en grève, des lycéens qui bloquent et qui occupent leur lycée, des étudiants et des étudiantes de toutes facultés, y compris de sciences, y compris de droits, bien sûr de lettres et de tous horizons. Et la Ligue des droits de l'homme était présente. Je crois qu'il y avait beaucoup de syndicats, il y avait Sud, etc. On réalise une assemblée générale dans un amphi qui, il faut le préciser, dès maintenant, a été réservé au cours de la semaine par l'intersyndicale. Nous sommes donc en toute légalité quand nous réalisons cette assemblée générale. Et je pense qu'il y avait bien plus de 1000 personnes qui assistaient à cette assemblée parce que l'amphi, c'est l'amphi B ou l'amphi A ? L'amphi A, pardon. L'amphi A a été plein. On vote massivement et majoritairement après des débats où le personnel de la fac de droit et les étudiants ont pu prendre la parole d'occuper jusqu'au lendemain matin la fac de droit afin qu'une nouvelle assemblée générale puisse se tenir. Très bien. Alors, justement, tu évoquais l'ENA à l'instant. Cette ambiance générale, il n'y a pas simplement une soirée comme ça un peu extraordinaire où des étudiants décident soudainement de se mobiliser. Il y a effectivement tout un contexte social en amont. Tu as évoqué effectivement différentes grèves, différents mouvements. Tu as parlé d'intersyndical. C'est ça. Est ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus justement ces ambiances là? On va venir un peu plus vite dans le vif du sujet par rapport à ce qui s'est passé dans la soirée. Mais je veux dire un peu plus sur ce qui se passe en amont, justement, pas uniquement dans la journée, mais dans les jours, voire dans les semaines précédentes. Quelle est l'ambiance générale au niveau des mobilisations? Il n'y a pas qu'une mobilisation étudiante, n'est ce pas? Donc, vous venez de le dire. De quoi s'agit-il? Qu'est ce qui se passe? Est ce que vous pouvez en parler un petit peu? Alors, Olivier, le contexte général, c'est une lutte contre la loi ORE et contre Parcoursup. C'est une mobilisation intersyndicale, interprofessionnelle qui lie plusieurs secteurs, dont les étudiants, les profs et il me semble aussi le rail à ce moment là. Il se trouve que à ce moment là, Montpellier est dans une forte croissance de mobilisation, c'est à dire qu'on commence à faire des âgés à plus de 800 personnes toutes les semaines, notamment à Paul Valéry. Et du coup, on est un petit peu avec une fac ou deux parisiennes comme les assemblées générales les plus massives de toute la France. Donc, du coup, on se retrouve dans une espèce de situation où, oui, effectivement, on attend de nous, on regarde ce qu'on fait et on est un petit peu observé. Et c'est dans ce contexte là, avec une journée de mobilisation où, de mémoire, la manifestation a rassemblé 5000 personnes minimum où on se retrouve à aller dans cette fac de droit qui a été réservée par l'intersyndicale et on participe donc à cette assemblée générale qui est composée de gens de la manifestation, d'étudiants de fac de droit. Et l'objectif d'occuper l'amphi, c'est de laisser la possibilité aux étudiants de fac de droit de s'emparer de cette mobilisation et de faire grossir le mouvement sur l'ensemble de la ville fac après fac, c'est-à-dire tenir l'amphi jusqu'à 8 heures le lendemain matin, déclencher une nouvelle assemblée générale et ensuite, les étudiants s'autodéterminent et choisissent ce qu'ils font de leur faculté. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'un mouvement social, on est bien d'accord, et d'une contestation, notamment autour de, dont tu parles de ce projet de loi, c'est ORE. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Alors, la loi ORE, c'est le dernier niveau de l'autonomie des facultés, avec la mise en place de sélections toujours plus drastiques et notamment le tirage au sort, qui se fait maintenant de manière assez courante dans certaines filières, notamment à Paul-Valéry, et qui du coup met les étudiants dans une forme de précarité, dans le sens où ils peuvent avoir leur bac, mais pas forcément une place à l'université. Et nous, on se battait à l'intérieur de ce contexte-là pour que chacun ait une place à l'université et aussi des moyens pour potentiellement militer à l'intérieur de ses facs, ce qui est par exemple remis en cause là, dernièrement, dans la loi séparatisme et la loi sécurité globale, notamment par l'amendement numéro je ne sais plus combien de la loi séparatisme, qui a été retoquée, mais qui par contre donne le ton de si aujourd'hui, par exemple, on réoccupait cet amphi, les gens qui nous ont délogés seraient quasiment dans leur bon droit et en tout cas, la force policière aurait eu le droit d'intervenir de manière beaucoup plus simple et beaucoup moins encadrée. Léna, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, la date du 22 mars, elle n'est pas innocente, elle n'est pas choisie au hasard, enfin un petit peu, parce que ça tombait un jeudi, ça tombait le jour d'un appel à mobilisation, mais bien sûr, on avait, en tant que personnes mobilisées, présents à l'esprit le 22 mars 68, et l'importance que pouvaient jouer justement les mouvements étudiants dans les mouvements étudiants dans la contestation sociale. Et ce que j'aimerais rajouter et compléter par rapport à la loi Or, du coup, orientation et réussite des étudiants, c'est qu'en fait, c'est un ensemble qui vient compléter la réforme du bac, que maintenant on commence à comprendre un petit peu, chaque année un petit peu plus, les conséquences qu'ont eues ces réformes-là, et la loi Or, notamment ce qu'elle instaurait avec la réforme du bac, c'est une différenciation, une différenciation des établissements secondaires, une différenciation des lycées, qui fait que si tu es dans un lycée de banlieue, si tu es dans un lycée de centre-ville, si tu es dans un lycée plus ou moins bien doté, tu vas avoir un dossier plus ou moins bien doté, si ton choix d'option en tant que lycéen ou lycéenne, il est stratégique, etc., tout ça va conditionner ton accès après à la faculté, et c'est, comme l'expliquait Olivier juste avant, une porte ouverte, en tout cas le premier pas, parce que c'est tout un mouvement de privatisation de l'université pour aller de plus en plus vers un modèle, alors à l'époque on disait à l'américaine, on se rend compte que quand même c'est différent, mais un modèle où en tout cas les étudiants doivent payer des frais de scolarité, des masters qui sont payants, car concurrentiels. Malheureusement, cette année on a traversé l'année de la pandémie, mais il faut rappeler qu'en fait le milieu universitaire est un milieu qui parfois se mobilise, et l'année dernière, au moment où les mesures liberticides liées au coronavirus nous sont tombées dessus, il y avait une vraie mobilisation qui était en train de renaître dans les facs, où on recommençait à avoir des assemblées générales, peut-être que ça aurait donné lieu à des occupations, en tout cas certains les ont été occupés, je pense à Sciences Po Toulouse, mais il y en a eu d'autres, par rapport à la loi LPPER et par rapport à la réforme des retraites. Voilà, c'était simplement pour faire ce parallèle. D'accord, merci. Maintenant qu'on a cette vue d'ensemble, de ce contexte social, à ce moment-là, est-ce que vous pouvez entrer un peu plus dans le sujet de cette soirée qui a tourné un commando, comme on a pu le dire dans nos articles qui sont disponibles sur nos sites, un commando qui est venu vous déloger au sein même de cet amphithéâtre A, de la fac de droit de Montpellier, qui était alors réservé en toute légalité, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé, le déroulé de cette soirée, pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé et les conditions dans lesquelles ce sont passées ? Gaël ? Dès notre arrivée dans la fac de droit, c'était assez agité, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de personnes de droit et de sciences politiques qui étaient vachement heureuses de pouvoir militer dans leur fac, en ayant un rapport de force qui fasse qu'ils ne se fassent pas virer dès qu'ils distribuent en tract, ce qui arrive en droit. Et du coup, il y a eu énormément de déchauffourées dès le début avec certaines personnes, notamment de la Corpo-Droit. L'AG ne s'est pas bien passé. Il y a eu des débats houleux, je pense à la Corpo-Droit qui faisait des igailles en fond. Enfin, c'était assez sportif comme AG, on va dire. Mais à l'ultra-majorité a été voté à l'occupation. Donc nous, on s'est beaucoup posé la question d'une potentielle expulsion, soit par des milices fascistes. Vous aviez cette idée-là, bien avant de rentrer dans l'amphithéâtre et de le bloquer. Au cours de l'AG, cette potentielle expulsion était déjà présente. Il faut dire qu'à l'époque, c'était la police qui expulsait les étudiants des facs en toute illégalité. Donc nous, on était préparés à cette éventualité, parce que c'était notamment arrivé, je crois, juste avant, à Nantes. En tout cas, il s'était passé quelque chose comme ça, ou juste après. Donc on avait l'habitude de voir les forces de police intervenir pour casser du militant, pour désocuper des facs, etc. Il y avait aussi le groupe d'extrême droite, la cocarde étudiante, qui s'amusait énormément à rôder autour des facs et tabasser des militants à Paris, à Toulouse, à... je ne sais plus. Mais il y avait eu 4 ou 5 attaques de la cocarde sur des mouvements étudiants. D'accord, donc c'est dans cet esprit-là aussi de crainte réaliste que vous avez voté le blocage de cet amphithéâtre, et que s'est-il passé ? Il n'y a pas eu de blocage, à aucun moment. Parce que le terme blocage porte à confusion. La fac de droit n'était pas bloquée. Les cours se déroulaient dans tout le reste de la fac de droit, normalement. Les portes étaient ouvertes, les étudiants ont pu se rendre à leurs cours, si ce n'est, je crois, la vingtaine d'étudiants qui devaient avoir cours. Enfin, peut-être qu'ils n'étaient plus, je ne sais pas, mais ils devaient peut-être se tenir juste un cours dans l'amphi à ce jour-là. Donc à aucun moment, la fac de droit n'a été bloquée. Il y a un amphithéâtre qui a été occupé. Oui, Olivier ? Il n'y avait pas de cours ce jour-là, parce que l'amphi a été réservé par l'intersyndicale. Donc c'est techniquement pas possible. Il n'y avait pas de cours à ce moment-là. Moi, de ce que je me rappelle de l'ambiance, c'est qu'on s'attendait effectivement à une intervention policière. Mais dans la soirée, on a su, par diverses sources, que la police n'interviendrait pas. Et à partir de ce moment-là, l'ambiance générale dans l'amphi s'est détendue, parce qu'on savait qu'on ne risquait pas une intervention policière. Vous étiez combien à ce moment-là dans l'amphithéâtre ? À peu près, si vous vous en souvenez. L'amphithéâtre a été occupé en continu pendant toute la journée. Des personnes se sont relayées, etc. Au moment où le commando arrive, on devait être peut-être encore une cinquantaine, une soixantaine. Il était tard, il était peut-être minuit. 23h40. 23h40, voilà. Donc c'est vraiment une journée où il y a eu énormément de passages. Les gens sont partis, certains devaient rentrer chez eux. Mais il y avait peut-être 50-60 personnes le soir. Et juste, j'aimerais donner cette précision. Pour que, à l'époque, pour que la police intervienne et expulse une occupation de faculté, il fallait, ou d'université, il fallait l'autorisation du président de l'université. Autorisation qui, à l'époque, n'avait pas été donnée. Et je crois que c'est ça qui faisait qu'à ce moment-là, on ne s'attendait plus à une expulsion policière. Quoique, comme tu l'as très bien expliqué, l'atmosphère était tendue. Parce que toute la journée, on avait été confrontés à des propos extrêmement violents. Et à des personnes qui ne partageaient pas nos idées ni nos idéaux. Donc, à partir de 23h40, l'atmosphère détendue qu'il y avait au sein de l'amphithéâtre a très vite déchanté. Et que s'est-il passé exactement ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez vécu ? Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu pour comprendre ? On parle d'actes de violence, mais dans le concret de cette nuit-là. Si un de vous peut revenir là-dessus. Alors, concrètement, il y a une vidéo qui illustre très bien ça. C'est la vidéo de la remise des tampons factices à Philippe Pétel, qui a été postée sur la chaîne de Paul Vallestoy à cette époque-là. Et dans cette vidéo, qui est filmée vers 23h30, on voit la tension. C'est-à-dire, on voit en fond, derrière Philippe Pétel, s'affairer, coronel de Boissezon, ses doctorants. Et il y a des gens qui passent derrière cette remise des tampons. Précisons, coronel de Boissezon, donc. Coronel de Boissezon qui passe derrière à ce moment-là. Qui est un professeur de la faculté. Et Philippe Pétel qui est doyen, pour comprendre aussi la fonction qu'il porte. Philippe Pétel, qui est doyen de la faculté de droit, est en train de se faire remettre des tampons factices usagés par des jeunes militantes féministes. Qui revendiquent le fait que nous n'avons pas accès aux toilettes depuis le début de l'ouverture de l'amphithéâtre. Qui du coup pose un problème évident de sanitaire, typiquement. Donc pour lui faire comprendre la problématique, des jeunes militantes lui ont remis des tampons faussement usagés. Et à partir de là, on voit dans cette vidéo, du coup, les divers professeurs de droit qui s'affairent autour de Philippe Pétel. Notamment coronel de Boissezon qui est au téléphone à ce moment-là. Et qui fait des allers-retours. Des allers-retours, des allers-retours. Et qui se concertent derrière. Et on voit, cette vidéo dure, je dirais, 20-25 minutes. Et on voit très très bien tout le manège qui se fait derrière. Et notamment cette porte, cette fameuse porte par laquelle est rentré le commando qui donne sur l'arrière-cours du parking de la fac de droit. Qui est censée, selon Philippe Pétel, rester fermée l'intégralité de la journée. Et qui, à ce moment-là, est ouverte. Car on la voit sur la vidéo s'ouvrir. Donc on voit un petit peu l'ambiance se tendre. En tout cas, il se prépare quelque chose. Alors, cette porte s'ouvre. Normalement, elle est fermée. Normalement, elle est fermée, oui. Mais du coup, je me rends bien compte que vous vouliez peut-être une remise en contexte. Peut-être que vous vouliez ce qu'on a donné aux caméras à l'époque. C'est-à-dire une vision un petit peu misérabiliste de l'histoire. Non, absolument. On était dans l'amphithéâtre. Il y a dix mecs cagoulés, armés, de bouts de palettes qui faisaient office de matraque et de taser et de cannes aussi qui sont arrivés et qui ont commencé à tabasser tout le monde jusqu'à les foutre dehors. Notamment, au passage, ils ont ouvert le crâne d'une militante. Ils nous ont bien fait mal et ils ont réussi à nous sortir de l'enceinte de la fac de droit par la porte tout en ayant la délicatesse de refermer le portail sur les militantes qui ne sortaient pas assez vite. Personnellement, c'est encore des choses que j'ai un petit peu du mal à évoquer. Mais il faut se rendre compte que le caractère extrêmement violent de ce qui s'est passé ce soir-là et les vidéos qui en sont sorties parce qu'on a été quelques-uns à avoir ce réflexe, cette violence, les images qu'elle a produites, c'est ça qui nous a permis qu'aujourd'hui, en fait, il y a un procès, qu'aujourd'hui, on puisse s'exprimer. C'est parce que ça a touché à l'époque. C'est parce qu'il y a eu une prise de conscience. Sans ces images, honnêtement, excusez, personne n'aurait eu rien à foutre qu'il y ait eu des étudiants mobilisés, des étudiantes mobilisés et d'autres corps mobilisés qui se soient fait expulser d'une occupation d'amphithéâtre dans une faculté. Donc voilà, je me suis un peu dispersée. Non, justement, effectivement, ça, c'était un élément dont on voulait. Effectivement, ça paraît un peu factuel de le décrire, mais c'est important parce que certains... D'abord, il y a l'oubli aussi qui est passé. Ça fait trois ans. Il y a des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ne savent pas. Donc, c'est important aussi de savoir ce qui s'est passé concrètement. Donc, à un moment donné, les portes sont ouvertes et puis c'est passé ce que tu viens de raconter. Justement, les portes se sont ouvertes, mais avant, avant, on a été compté. C'est-à-dire qu'avant, il y a quelqu'un de la fac de droit, il me semble que c'est... Dans ma tête, dans mes souvenirs, c'est Philippe Etel, qui rentre dans l'amphi et qui compte les gens. Et ils comptent. Et je me souviens très bien être à la tribune avec un ami à moi, les regarder, mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils nous comptent ? Et on se regarde, on se dit, mais ils nous comptent ? Pourquoi ils nous comptent ? C'est quand même bizarre. Pourquoi ils nous comptent ? Ils nous comptent, ils ressortent, et là, quand ils re-rentrent, il y a Philippe Etel qui ouvre la porte, et là, il y a Coronel de Boissezon et toute la colonne qui rentre dans l'amphi-théâtre. Donc, il y a quand même une notion de, OK, on a monté un commando, OK, on va les sortir, mais d'abord, on va compter pour être sûr de les sortir et pour être sûr d'être en supériorité numérique et que tout ça, ça se passe très bien pour nous. Donc, il y a une notion de réflexion de, on n'a pas le droit à l'échec. Parce que si on se retrouve en infériorité numérique à essayer de faire un commando à l'intérieur d'une fac de droit et qu'on se fait repousser, là, c'est la honte. C'est terminé. C'est la débandade à l'intérieur de la fac de droit. Je pense que c'était important de le souvenir. Donc là, il y a une préméditation ? Complètement, complètement. Il y a complètement de préméditation à partir du moment où le commando est préparé en amont pendant une majeure partie de la journée depuis au moins 17 heures, c'est-à-dire l'heure à peu près à laquelle Philippe Pétel est assuré que les forces de police n'interviendront pas. Parce qu'il est en lien avec le préfet toute la journée et qu'il l'appelle et qu'il le dit. Et donc, quand Philippe Pétel déclare qu'il ne savait pas très bien si c'était des forces de l'ordre ou pas à ce moment-là, ce propos peut être complètement rejeté du fait de la préméditation, du fait que vous les avez vus vous compter, du fait qu'il y a eu un appel en amont de la compagne du professeur coronel de Boiseuzon. Finalement, il y a une contradiction. Comment est-ce que ça a été avancé, maître Demersmann ? Alors, juste deux choses. La première, c'est que la lecture du dossier des procès-verbaux établi par la police. Il ressort bien qu'entre 16h et 19h, de nombreux appels téléphoniques sont passés pour réunir un commando. D'ailleurs, des gens ont été appelés et ne sont pas venus. D'autres ont été appelés. On ne sait pas s'ils sont venus ou pas. Mais il y a eu énormément d'appels. C'est-à-dire que chacune des personnes impliquées qui sont aujourd'hui au tribunal correctionnel passent des appels téléphoniques, notamment la compagne du professeur et les gens qui vont venir de l'extérieur, non seulement sont venus, ont été appelés en renfort, donc il faut le temps de venir, ils viennent de Cède, il faut s'organiser, ils passent par le château de Flaugère, ils arrivent, donc ça prend un certain temps. Mais eux-mêmes ont cherché à avoir des renforts auprès des gens qu'ils connaissaient. C'est-à-dire que les appels téléphoniques pour les services de police ont été passés entre 16h et 19h. Ça ne s'est pas fait en cinq minutes avec trois personnes qui passaient dans la rue. Ça s'est effectivement organisé pour une attaque qui a lieu à 23h50, précisément, entre 23h50 et minuit. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de temps avant l'attaque. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et deuxième observation, c'est pour ça que je prends le micro, c'est parce que le procès est en train de se dérouler, la première journée de procès vient de se dérouler, ce qui se passe en audience est publique, on peut en parler librement, même si je n'y suis plus, mais je sais quand même ce qui s'y passe, par les médias, par exemple. Aujourd'hui, Pétel avait une position quand il arrive au tribunal, qui est celle qu'il a eue devant les services de police et devant les services de gendarmerie, qui consiste à dire « Je pensais que c'était des policiers », ce que vous venez d'indiquer. Or, aujourd'hui, devant le tribunal, il a fini par reconnaître qu'il savait que ça n'était pas des policiers et que c'est lui qui les a fait rentrer en connaissance de cause. Je crois qu'on en est d'accord. Donc, il n'a plus cette version-là aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais intervenir. Ça n'est plus sa ligne de défense. Aujourd'hui, il admet, il reconnaît, à minima, mais de toute façon, c'était établi par le dossier. Donc, il ne pouvait pas continuer à dire le contraire indéfiniment et surtout pas devant le président du tribunal, les deux assesseurs et le procureur de la République qui connaissent le dossier. À un moment, l'audience a un minimum de publicité. Il y a la presse qui est là, il y a du public qui est là, il y a une réalité à laquelle il est confronté parce qu'on peut ouvrir le dossier et le mettre en face de tous les éléments du dossier. Il ne pouvait pas continuer à tenir cette position. Et effectivement, aujourd'hui, il a fini par reconnaître qu'il savait très exactement qu'il avait un rôle beaucoup plus important. Et il l'a reconnu aussi parce qu'avant qu'il ne soit interrogé, on a interrogé la compagne du professeur qui a dit que le professeur faisait le lien entre justement le doyen et le commando et le professeur lui-même qui, au bout du bout du bout, a fini par lâcher qu'effectivement, le doyen était un peu plus actif que ce qu'il voulait dire. Mais voilà, juste, je voulais faire cette observation. Il a reconnu aujourd'hui qu'effectivement, il savait très bien à qui il donnait l'ordre d'ouvrir la porte et qu'il savait très bien que ce n'était pas des policiers. Oui, alors, ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On voulait venir un petit peu plus tard, mais ce n'est pas grave. Mais effectivement, à ce moment-là, il nie cette chose. Donc, effectivement, on est sur un premier temps, d'abord, où on se retranche derrière beaucoup de mensonges. Oui, enfin, sans doute, ça paraît normal parce qu'on essaye de se protéger. Là, oui, je vous en prie. Non, ce n'est pas normal. un doyen de la faculté de droit qui ment comme un gamin dans une cour de récréation, ce n'est pas normal. Non, je voulais dire quand on essaye de se protéger. Mais non, mais il pouvait aussi assumer ses responsabilités par rapport à ce qu'il avait fait ou le revendiquer, peu importe. Mais il pouvait aussi, en personne adulte, assumer ce qu'il avait fait. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, si on parle de mensonges et qu'on est sur l'instant T, il y a effectivement cette première vidéo qui est prise, je crois, par France 3 au matin, je crois même dans la nuit tout de suite à Chaux où il revendique des violences, où il indique que c'était simplement les étudiants de la faculté qui ont mis dehors d'autres étudiants. Et il s'en félicite. C'est sa première version exactement qui n'est pas la même que celle de « j'ai cru que j'ouvrais à des policiers ». Ça, c'est celle qu'il va servir au service de police lors de sa garde à vue. Mais sa première réaction, ça va être de se féliciter de ce que ces étudiants ont mis dehors, les autres étudiants. Alors, si vous permettez, on va revenir là-dessus sur ces éléments qui sont très importants et sur le déroulement de cette journée en particulier. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu quand même un coup de théâtre, on va y revenir quand même. Juste, si vous permettez, on revient un tout petit peu sur ce moment. Donc, ce qui s'est passé après. Alors, on ne va pas répéter ce qui s'est passé dans la soirée. On a compris. Mais ce qui s'est passé après pour vous, c'est-à-dire, comme vous disiez, vous étiez une cinquantaine dans l'amphi. On vous violente. On vire tout le monde, en gros. Et qu'est-ce qui se passe pour vous après, entre ce moment-là et puis le moment où vous décidez de vous porter partie civile, de porter plainte, de... Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là ? Et qu'est-ce qui fait que, du coup, vous êtes ici aujourd'hui ? J'allais répondre plus littéralement. Au moment où on sort de la fac de droit, la police arrive, de fait, parce qu'elle a été appelée, je ne sais pas si c'est par le doyen, je ne sais pas par qui, je pense qu'elle a été appelée par de nombreux étudiants qui ont été victimes du commando, également, parce que c'est terrifiant et parce que c'est vrai que dans ces situations-là, dans les situations où on se fait agresser, la réponse instinctive, la réponse que la plupart des personnes ont tendance à choisir, c'est appeler la police. Moi, à ce moment-là, je suis... Je vais voir la police et je leur dis... Ils sont là-bas, ils sont là, ils sont derrière les portes, ils sont en train d'applaudir, parce que, suite à l'expulsion, le personnel de la fac de droit, les agresseurs et les étudiants qui étaient encore à l'intérieur, on applaudit, oui, voilà, on applaudit le commando. Il y a des vidéos, d'ailleurs, qui nous montrent ça, donc on peut le voir. Et la police, précisément, précisément, me dit, ah, c'est les anarchistes, c'est ça ? Et du coup, je suis restée, je suis restée quête parce que je ne savais pas comment leur expliquer que non, ce n'était pas les anarchistes, c'était plutôt l'autre côté. Voilà, pour la petite anecdote, suite à quoi, ils ont établi un cordon autour de la fac de droit afin de pouvoir sécuriser les personnes qui étaient à l'intérieur, dont ils savaient pourtant que c'était les agresseurs face à nos témoignages, suite à quoi, ces agresseurs seront exfiltrés par les services de police aussi. Et donc, il y a la cinéphile, la police est là en masse, nous, on est dehors, on est un peu déboussolés, je ne vous le cache pas, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi beaucoup de pressions policières et de menaces de la part de la police, qui nous disent vous n'allez jamais porter plainte, si vous portez plainte, voilà, insultes, intimidations, etc. De la part de la police ? De la part de la police ? De la part de la police. À ce moment-là ? À ce moment-là. D'accord, donc vous avez l'impression... En tout cas, contre moi, je ne sais pas, pour les autres. En tout cas, là, vous avez l'impression qu'elle protège vos agresseurs, c'est ça ? C'est ce que tu viens de dire, et qu'elle vous dissuade, c'est ça, de porter plainte. Elle ne fait pas que les protéger, elle les exfiltre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous, on est complètement déboussolés, on cherche à comprendre ce qui s'est passé, on cherche nos potes, et du coup, une partie du groupe fait le tour de la fac de droit. Donc, de là, on a vu sur le parking, donc de loin, on a pu voir une palette, ça fait penser à celle que tenait le Cétois, là, Mathieu. Et à ce moment-là, on voit des gens qui sont dans la fac de droit par une petite dévitrée qui est tout au fond du parking, et la synophile arrive avec les chiens, et du coup, ils commencent à nous pousser direction la rue de l'université, petit à petit, petit à petit, petit à petit, et une fois qu'on est repoussé en rue de l'université, là, les grilles du parking de la fac de droit s'ouvrent, et une dizaine de personnes partent, par le côté opposé, escortées par des flics. Alors, rue de l'université, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la une des rues qui donne justement... Adjacente, oui. Voilà. À la fac de droit. C'est ça. Voilà. Oui. Dans le centre de Montpellier. C'est ça. OK. Donc ensuite, nous, on se fait un petit peu pousser jusqu'à un angle où plus tard, il y aura France 3 qui arrivera et qui interrogera à Pétel et qui donnera naissance un petit peu à l'affaire telle qu'on la connaît, qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu les médias. Alors, là, je prolonge la question que j'ai posée. qu'est-ce qui se passe pour vous après jusqu'au moment tout ce temps-là. Là, vous m'avez parlé uniquement de la soirée. On vous dissuade de porter plainte, mais il y a un moment où vous allez faire des démarches. Qu'est-ce qui se passe ? On était peut-être une cinquantaine, on l'a dit avant, dans l'amphithéâtre ce soir-là. Pour toi, on est quoi ? 8, 12 à avoir porté plainte ? 8. On est 8 à avoir porté plainte. C'est vrai, c'est une bonne question de se demander pourquoi, de se demander comment. Je pense qu'aujourd'hui, porter plainte, c'est pas une démarche qui est facile. C'est pas une démarche qui est facile pour quelqu'un qui subit des violences conjugales. C'est pas une démarche qui est facile pour quelqu'un qui subit des pressions de la part de son patron. C'est pas une démarche qui est facile pour quelqu'un qui a subi des violences policières. C'est pas une démarche qui est facile pour des étudiants qui viennent de se faire tabasser par l'extrême droite et avec l'aval de grandes pontes du doyen de la faculté de droit qui, par ailleurs, pendant 25 ans, a enseigné à l'Institut d'études judiciaires, c'est bien ça. Donc c'est quelqu'un qui est censé être respectable, en tout cas. Je ne sais pas s'il est censé être respectable, mais en tout cas, il est censé enseigner la justice et la manière dont on la rend. Parce que la justice, c'est une vertu, et ce dont on parle aujourd'hui, c'est jamais que de l'institution qui porte ce nom-là. Donc, je ne sais pas, oui. Finalement, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'après avoir reçu des pressions de la part de policiers ce soir-là, vous avez eu le courage d'y aller, de porter plainte. Comment vous vous êtes constitué ensuite pour saisir l'avocat qui est ici présent ? Et pourquoi, en fait, finalement, vous, ce groupe de 7 personnes ou 8 personnes, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment parce que les autres ont pris peur face aux pressions qu'ils ont reçues ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous vous êtes organisé ? Je pense que ce qui sera intéressant, c'est que Maître Demers-Semann prenne la parole sur la médecine légale et sur le nombre de personnes qui ont été interrogées par la police suite à ça. D'abord, pour rester sur le 23 mars et le tout début, 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 ça a été extrêmement difficile pour ceux qui voulaient déposer plainte de déposer plainte, c'est-à-dire qu'ils ont dû faire le siège du commissariat et on ne leur a pas ouvert, c'est-à-dire que les portes du commissariat étaient fermées pour les empêcher de rentrer, venir déposer plainte. Et on ne prenait pas leur plainte. Et ça dure comme ça toute la journée. Et la première chose, c'est qu'il a fallu une pression pour que, je crois que la première personne qui va réussir à déposer plainte, c'est Chloé, et c'est à 16 heures. Il va falloir toute une journée de pression parce que la vidéo commence à tourner sur les réseaux et commence à prendre de l'ampleur, parce que je crois que la LDH est avec vous aussi et que ça commence à monter pour qu'à un moment, toute la ville sait qu'il y a des jeunes devant le commissariat qui ont été victimes de violences, qui sont ceux qu'on voit sur les vidéos et qu'on ne les laisse pas rentrer. Alors au début, on va dire qu'il y a trop de monde, on n'a pas le temps, on ne peut pas laisser rentrer tout le monde, on le fera, attendez un peu, et puis finalement, au bout d'un moment, ils vont craquer. Et même à ce moment-là, seules 6 personnes, sauf heure de ma part, vont être entendues. Il n'y en a que 6 qui vont réussir à rentrer, qui vont être entendues, et ils vont être entendues un quart d'heure chacun, 20 minutes maximum. Donc là, vous dites clairement que la police empêche des personnes de porter plainte suite à des violences qu'elles ont subies. Non, à ce niveau, la police dépend du parquet, à ce niveau, le procureur de la République sait ce qui se passe dans sa ville, sait qu'il y a des gens devant le commissariat et n'agit pas pour faire en sorte que ces gens puissent déposer plainte. Ça, c'est le temps numéro 1. Et ensuite, on reviendra sur la suite. Mais à ce moment-là, la deuxième difficulté, après avoir été dissuadé activement le soir même, le lendemain, quand ils essayent de déposer plainte, ceux qui vont essayer de faire l'effort et d'y aller quand même, soutenus par des camarades, entourés par des gens qui étaient dans l'amphi ou qui n'y étaient pas, ne vont pas réussir, dans un premier temps, à déposer plainte. Ce qui est pourtant le premier des droits et la première obligation d'un policier, c'est de prendre une plainte. Donc ça, c'est le 23 mars. Ça, c'est le 23 mars et ça dure comme ça jusqu'à 16 heures avant que la première personne puisse être entendue. Donc première personne. La suite, oui, Léna, tu veux intervenir ? J'aimerais revenir sur le pourquoi on est aussi peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les personnes présentes, il y en a, oui, en effet, tu l'as dit tout à l'heure, qui ont eu peur. Mais c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur quand tu es étudiant ou étudiante à la fac de droit, que c'est tes professeurs qui t'ont violenté, que c'était chargé de t'aider, que c'est ton administration, que tu le sais parce qu'ils l'ont fait à visage découvert. Et après, c'est un petit peu complexe de te dire, je vais saccager mes études pour porter plainte, en fait. Et ça, ce sera un petit peu un leitmotiv de cette affaire. C'est que les pressions, les intimidations de tous les côtés, même les membres du commando entre eux vont s'entrentimider, etc. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans leur milieu, sans doute. Est-ce que certains ont témoigné, justement, autour de vous, qui n'ont pas porté plainte, justement, de cette peur qu'ils avaient ? Est-ce que vous avez entendu autour de vous d'autres étudiants qui étaient présents ce soir-là et qui ont dit « Non, je ne vais pas porter plainte parce que, justement, j'ai peur ». C'est-à-dire ce que tu viens d'exprimer, Léna. C'est au dossier. C'est au dossier. C'est-à-dire qu'on a, dans un second temps, mais c'était un peu plus tard, des étudiants qui vont venir, d'autres qu'on va convoquer parce qu'on les a identifiés, parce qu'on a leur nom, et des étudiants des deux bords, c'est-à-dire des étudiants de l'amphia et des étudiants qui étaient opposés au mouvement et qui étaient à l'extérieur, dans le hall, et ensuite dans l'amphibée. Donc on a vraiment les étudiants des deux côtés. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que, même au sein des étudiants, il y en a qui vont décrire la violence de ce qui s'est passé, mais avec des mots qui dépassent très largement ce qu'on a pu voir sur les vidéos. Les vidéos, c'est une chose, mais quand on lit dans les procès-verbaux, des étudiants qui, pourtant, ne sont pas acquis à la cause de cela et qui décrivent le cauchemar qu'ils ont vu, ils n'étaient pas dans l'amphi, mais ils étaient terrorisés. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a des étudiants qui le décrivent, qui le disent quand ils sont entendus, ils viennent au bout de trois jours. Donc ceux-là, ils arrivent le 26 mars, 25 mars, 26 mars, 27 mars. Et ceux-là, on leur dit, mais pourquoi vous avez attendu trois jours pour venir ? Il y en a qui ne viendront jamais, d'ailleurs, qui refuseront de venir. Ils expliquent qu'ils ont peur. Et ils ont peur soit parce qu'ils étaient dans l'amphi et qu'ils ne veulent pas être identifiés comme faisant partie du mouvement, soit parce qu'ils étaient à l'extérieur et qu'ils sont pris entre deux feux. La peur, s'ils reconnaissent qu'ils faisaient partie des étudiants opposés à ceux qui étaient dans l'amphi, mais qu'on leur dise, mais est-ce que vous n'avez pas participé ? Et ce sont des étudiants en droit, ils veulent un quasi-judiciaire vierge, ils ne veulent pas avoir de problème, tout le monde a peur de la justice ou de la police, mais eux, encore plus. Donc ils ne veulent surtout pas être impliqués là-dedans. Ils ont peur qu'on leur reproche, et pour certains, à juste titre, parce que ceux qui étaient en haut de l'amphi, qui ont aidé à sortir, quelles étaient leurs intentions ? Est-ce qu'ils ont fait ça pour les aider ou est-ce qu'ils ont fait ça pour aider ceux qui les faisaient sortir ? Il y avait ces questions-là. Mais ils disent aussi, et c'est dans les PV de police, ils disent qu'on a aussi peur de la hiérarchie. On a peur de la fac au plus haut niveau, et c'est normal, parce que celui qui est impliqué, celui qui donne l'ordre et celui qui est derrière tout ça, c'est le doyen de la fac, ce sont des professeurs. Donc effectivement, ils sont dans ce malaise, et on sent bien cette espèce d'omerta qui a perduré à la fac. Oui, d'ailleurs, on peut rappeler que jusqu'à la fin de l'année universitaire, dans toute l'enceinte de la faculté de droit et dans le bâtiment de sciences politiques, des agents de sécurité, on peut utiliser le mot patrouiller, à tous les étages et aux entrées, pour essayer, ou en tout cas empêcher, que tout mouvement, suite à ces violences qui ont eu lieu, puisse avoir lieu à nouveau dans l'enceinte de la fac. Donc cette omerta a perduré, oui, jusqu'à la fin de la scolarité. Donc c'était juste pour dire qu'au-delà de ce que des gens qui connaissent ont pu leur raconter, on a les témoignages recueillis par les services de police, par des gens qui sont venus décrire, justement, les difficultés qu'ils ont eues, la peur qu'ils ont eues. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'effectivement, on a des gens qui ne sont jamais venus, qu'on n'a jamais identifiés. Alors on n'a pas cherché à les identifier. On n'a pas cherché à retrouver les 50 ou 70 témoignages, ce qui peut donner l'impression qu'on n'avait pas envie d'avoir plus de témoins susceptibles d'identifier d'autres personnes qui ne sont pas aujourd'hui dans le dossier. Ça, c'est une chose. Mais en plus, ceux qui ont été entendus et qui étaient dans l'amphia et qui décrivent des coups qu'ils ont reçus, on ne leur propose pas de déposer plainte. Je crois que je n'avais jamais vu ça. C'est-à-dire qu'à la fin du procès verbal, la question habituelle qu'il y a dans tous les procès verbaux de quelqu'un qui est entendu et qui décrit avoir subi des violences, est-ce que vous voulez déposer plainte ? Oui, non. Je crois qu'il n'y en a que deux à qui on pose la question. Ce sont ceux qui ont dit non. On ne veut pas parce qu'on a peur. Mais tous les autres qui ont été entendus, et il y en a au moins une vingtaine, j'ai leur nom. Tous les autres qui ont été entendus, on ne leur demande pas s'ils veulent déposer plainte. Et quand l'information judiciaire sera ouverte, le juge d'instruction a l'obligation de leur écrire pour dire vous avez été victime d'une infraction, je suis saisi de ce dossier, est-ce que vous voulez vous constituer partie civile ? On ne leur écrit pas. On ne leur propose pas. Donc l'une des réponses à la question pourquoi est-ce qu'il n'y a que huit partis civils parce qu'ils ont été ultra-actifs, parce qu'ils y ont été depuis le début et parce qu'on a porté et qu'on a forcé la porte, mais les autres, ils n'y sont jamais arrivés. Et encore aujourd'hui, où ils pourraient venir, s'ils ne viennent pas, c'est parce qu'encore aujourd'hui, trois ans après, ils ont peur. Ils ont peur pour leur carrière, ils ont peur pour leurs études ou ils ont peur pour leur intégrité physique. Oui, Olivier. Je pense qu'ils ont raison d'avoir peur et je pense que le bon exemple, c'est la médecine légale. C'est-à-dire, explique-toi. La médecine légale, c'est le moment où il y a combien de personnes qui vont à la médecine légale ? Six. Toi, t'y allais. Il y avait cinq, six personnes qui vont à la médecine légale. Et à ce moment-là, qui les reçoit à la médecine légale ? Un ami de Coronel qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un des médecins légistes de Montpellier. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais j'aimerais bien. Et cette personne-là reçoit les personnes à la médecine légale et ne leur donne qu'un jour d'ITT maximum, notamment pour une des prévenantes, Chloé, qui a pris un coup au niveau de la tête qui saigne et qui s'est fait tinser. On lui dit, non, un jour d'ITT. Par contre, Coronel de Boisezon qui vient le voir parce que c'est son ami, il lui dit, écoute, j'ai quand même besoin d'un petit peu du jour d'ITT parce que là, j'ai quand même un petit problème. Il se trouve que j'ai besoin d'un petit certificat. Mais lui, il a des jours d'ITT. Je ne sais plus combien il en a, mais il en a un certain nombre. Donc, on voit en fait que depuis le début, en fait, depuis le début, l'intégralité de toutes les procédures qu'on a essayé de mettre en place en tant que partie civile sont écrasées par la domination de Pétel et Coronel sur le milieu du droit Montpellier-Rhin. Que ce soit au niveau de la justice, au niveau de la médecine légale ou sur l'intimidation sur les témoins. C'est la question de la violence symbolique. C'est la question de la violence tout court, en fait, que peut ressentir une personne qui n'a pas les armes. Parce que moi, je suis désolée, j'avais 18 ans, je n'avais pas les armes pour m'opposer à ça. pas pour m'opposer à l'extrême droite. Je ne parle pas des armes mentales, du contrôle de la situation qu'il faut pour dire à un médecin légiste non, pour dire à des policiers je maintiens ma plainte, pour dire laissez-moi relire ma déposition. Et en fait, moi je pense que vraiment dans ce processus qui est le processus de demander justice, en tout cas nous, on a vécu une vraie violence et je ne pense pas qu'on soit les seuls. Parce qu'aujourd'hui, la justice, en tout cas, c'est ma conviction à ce sujet, elle s'est formée à ce moment-là, elle a un vrai problème, elle a un vrai problème d'accessibilité. Les justiciables, ils sont souvent, ils sont baladés au milieu de ça, au milieu de gens qui ne les respectent pas toujours, qui ne les écoutent pas ou qui les maltraitent ou qui sont influencés par des conflits d'intérêt, etc. Et je crois, en tout cas, moi c'est pour ça que j'ai été d'accord quand on a voulu porter une défense de rupture, ce dont on parlera, j'imagine, en seconde partie d'émission. Oui, juste après. Alors on va juste essayer d'avancer un petit peu, désolé, non mais je veux dire, même si ces récits sont très importants, ces explications sont très importantes, on va en arriver justement au moment justement où vous constituez le dossier, vous décidez justement à un moment donné de vous porter partie civile, de construire un dossier, comment vous réunissez l'épreuve, comment ça se passe, c'est long, parce que ça fait quand même trois ans et il y a un temps quand même qui est assez long entre les événements et aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, sans prendre trop de temps, désolé, mais je veux dire, essayer de nous expliquer un peu ce qui s'est passé dans ce temps-là. Alors d'abord, ça ne dure pas trois ans. On est à trois ans aujourd'hui, mais la constitution du dossier ne dure pas trois ans. Un dossier comme celui-là, c'est un dossier où on sait dès le départ, et on le voit, et c'est ce que je rappelais sur la difficulté même d'accéder au commissariat pour déposer plainte, c'est un dossier où on sent, on sait qu'on va se heurter à un mur et que les choses ne vont pas se faire naturellement et facilement et qu'il va falloir forcer la porte. Et il existe des techniques pour forcer cette porte qu'on connaît, qu'on utilise pour les dossiers de violence policière notamment, où on a une forte résistance en face. On sait qu'il faut déposer une plainte, qu'il faut informer le parquet au fur et à mesure qu'on va aller plus loin. Il y a des signaux que le parquet connaît entre professionnels. Le parquet sait que si un avocat lui écrit pour lui envoyer la copie d'une plainte, c'est que derrière, on va aller voir un juge d'instruction et qu'on ne lâchera pas parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Et comme il sait qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrive, si dès le début, ce qu'on a fait dans les 24 heures et dans les 48 heures, si dès le début, on rentre dans cette technique et dans cette procédure, le parquet sait que de toute façon, on va aller au bout et qu'on obtiendra l'ouverture d'une information judiciaire. C'est sans doute dans ces conditions-là que cette pression qui a été mise a accéléré les choses et que l'enquête a démarré et que le parquet très vite, de lui-même d'ailleurs, a fini par saisir un juge d'instruction. Bien. Et ensuite, il n'appartient pas aux victimes de monter le dossier ou d'aller rechercher les preuves. Il se trouve que nous, on a dû le faire pour compléter et pallier certaines carences, mais ce n'est pas à nous de le faire. Le juge d'instruction demande aux policiers de le faire et les policiers l'ont fait dans ce dossier. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait une telle pression que les policiers ont eux-mêmes rassemblé les preuves qui ont dans un premier temps permis de confondre et de placer en garde à vue le doyen et le professeur de droit. Très vite, très vite. Voilà, ça arrive assez rapidement. Et dans un second temps, je crois même que l'ouverture de l'information, c'est concomitant. Enfin, ça se fait dès le début. Et dans un second temps, d'identifier le commando, et là, on est dans les mois qui suivent. Le retour de la commission rogatoire, il est en août ou en septembre, mais c'est dans les mois qui suivent. On n'est pas en tout cas en décembre encore. Donc, on est dans les 5 ou 6 mois. On en est là du dossier. Après, il ne se passe plus grand-chose. Après, nous, on essaye d'avoir les éléments du dossier pour travailler dessus et y apporter ce que nous, on peut avoir comme éclairage, parce que ceux qui étaient sur place ont une vision et quand on leur donne les éléments du dossier, avec les deux, ils peuvent faire quelque chose. Et c'est là où, effectivement, on va avoir beaucoup de difficultés pour avoir accès au dossier et où le dossier, il va être bloqué et il ne va plus rien se passer. Plus rien. C'est-à-dire que de septembre 2018 jusqu'à ce que deux des victimes soient entendues par le juge d'instruction et c'est septembre 2019... Donc, un an plus tard, à peu près. Un an, deux. Il ne se passe plus rien et 15 jours après, 15 jours après, le juge d'instruction clôture le dossier. Et puis après, il y a le temps normal, pour effectuer certains recours avant qu'arrive l'audience correctionnelle parce qu'il faut du temps pour avoir une place pour un procès de deux jours. Mais le temps de l'enquête, c'est les six premiers mois. Et à ce moment-là, au bout des six premiers mois, on a un procès verbal de synthèse et j'arrête là, des policiers qui disent il y a des pistes encore à creuser. Il y a des jeunes qui les ont rejoints dehors avant qu'ils rentrent. Donc, ils étaient plus nombreux. Ils ont appelé d'autres personnes dont on ne sait pas s'ils sont venus ou pas. Quand ils étaient sur le parking, il y a d'autres jeunes qui sont venus s'agglomérer pour rentrer dans l'amphi parce qu'ils n'étaient peut-être pas à 4 pour faire fuir 70 personnes. Et là, ça s'arrête. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de volonté. Nous, on n'a pas accès au dossier tout de suite. Et quand on a accès au dossier, c'est un an ou un an et demi plus tard. Et on nous dit mais c'est terminé, l'instruction est terminée. Et on a beau faire tout ce qu'on veut, là, ils arrêtent le dossier et on en vient à l'audience d'aujourd'hui. Donc, très bien. Justement, cette audience d'aujourd'hui, c'est très bien qu'on y arrive parce qu'on a pris un petit peu de retard dans notre émission. Mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous pouvez en parler, justement, ce procès ? Parce que ce que vous avez réussi à créer, si j'ose dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est un coup de théâtre, quelque part. Si j'ose dire. Peut-être que vous ne le vivez pas comme ça. Mais soudainement, vous allez nous expliquer. Quasiment dès le début, c'était ce matin. Vous dites une chose, c'est-à-dire que vous vous retirez. Enfin, expliquez-nous peut-être mieux ce qui s'est passé ce matin au tribunal. Comme vous voulez. Alors, ce n'est pas exactement ça. L'idée, c'était est-ce qu'au bout du bout du bout de tout ça, on cautionne ce qui s'est passé et qu'on applaudit et qu'on dit, ben voilà, la justice a bien fait son travail, les auteurs des violences sont condamnés, dossier terminé, dossier s'arrête là. Est-ce que ça, on peut le cautionner et est-ce qu'on va participer à cette farce alors que pendant trois ans, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a demandé pour essayer de faire avancer le dossier nous a été refusé ? Est-ce que véritablement, on va rentrer là-dedans et est-ce qu'on va, pendant deux jours, faire les bénis-oui-oui, faire semblant de se satisfaire de ce que la moitié du commando est là et que tout va bien et non ? Donc, la réponse a été non et il fallait trouver une réponse à ça. On peut rappeler les personnes qui font partie de ce commando et qui étaient présentes peut-être aujourd'hui au procès. Donc, on a le professeur coronel de Boiseuzon, Philippe Pétel et la compagne de coronel de Boiseuzon, donc Patricia Margan. On a aussi des personnes affiliées à la Ligue du Midi. Donc, si je ne dis pas de bêtises, nous avons Martial Roudier. Je ne sais pas s'il était présent. On a des personnes. On a aussi Jordi Vive Carcelère. Je ne sais pas s'il était présent. Non, il n'était pas présent. Il était présent, mais pas au tribunal. Oui. Et Thierry Vincent, ancien militaire sympathisant du Rassemblement national. Et si je ne rééterre pas encore de bêtises, nous avons, il me semble, Mathieu Rolloui. Donc, sympathisant aussi du Rassemblement national Jouteur à 7, pour préciser un petit peu. Donc, ça, c'est les personnes. Et Thierry Puèche, c'est les personnes qui faisaient partie du commando, mais qui étaient là, présentes au tribunal. Cela, on en est sûr. Très bien. Donc, c'était pour préciser. Donc, voilà, on a parlé de la partie civile, mais préciser aussi de l'autre côté. Donc, quand vous arrivez aujourd'hui, il y a ces personnes qui sont présentes. Vous êtes la partie civile et vous décidez de vous retirer. Alors, ce qu'il faut comprendre, mais je vais devancer une de vos questions parce qu'on me l'a beaucoup posé ce matin quand on est sorti, c'est mais qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'on a vraiment le droit et est-ce qu'on peut, quand on est partie civile, ne pas rester dans le procès ? La partie civile, elle n'est pas obligée d'être au procès pénal. On n'a pas besoin d'elle pour condamner. C'est-à-dire que, même si nous ne sommes pas là, si nous ne venons pas ou si nous ne nous constituons pas partie civile en tant que victime, les victimes ne viennent pas toujours aux audiences, le procès peut se dérouler et les prévenus peuvent être condamnés. La deuxième chose, c'est que j'ai acquis la conviction que les éléments du dossier ne laissent pas place à une possibilité de relax des gens qui vont comparaître. Et à partir de ce moment-là, le procès ne présente plus d'intérêt. Ce procès-là ne présente plus d'intérêt puisque la justice ne veut pas aller chercher d'autres auteurs d'infractions, des étudiants en droit, des doctorants, d'autres professeurs, des gens qui ont été appelés en renfort qui sont toujours d'ailleurs de la même mouvance. Très clairement. Et on n'a rien à y faire. On n'a rien à faire dans ce procès puisque de toute façon, je considère qu'ils seront condamnés sans nous et que très clairement, si le tribunal décide de ne pas les condamner, c'est qu'il a déjà décidé avant d'ouvrir les débats de ne pas les condamner. Donc notre présence n'est ni nécessaire juridiquement ou indispensable pour qu'ils soient condamnés et nous, ne nous apparaît pas opportun. Donc on a cette liberté de dire mais on n'est pas obligé d'y aller. Et comme on ne veut pas cautionner, moi, je ne veux pas m'asseoir à côté du procureur de la République qui, depuis trois ans, rejette toutes nos demandes pour venir à côté de lui, lui tenir la main et l'aider à faire condamner cela et cautionner le fait que le dossier s'arrête là et que l'affaire est réglée. C'est ce que je disais tout à l'heure, je le répète. Moi, je ne veux pas, en tout cas moi, ce n'est pas moi, ceux que je représente ne veulent pas cautionner ça. Moi, en tant qu'avocat, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai accepté, effectivement, d'utiliser ma technique pour dire si vous ne voulez pas participer au procès, on peut ne pas participer au procès. Je vais vous expliquer comment on va faire et on va le faire. Et de là, vous sortez du tribunal. À ce moment-là, on vous a vu, vous avez répondu à nos questions et vous nous expliquez un petit peu le pourquoi, justement. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, Olivier, Léna, de ce que vous avez expliqué à la sortie du tribunal ? Gaël ? Depuis le début, cette affaire, c'est un scandale. On n'est pas là pour des miettes, on est là pour que toute la lumière soit faite. C'est-à-dire, si des personnes, en trois jours, ont réussi à identifier la plupart des membres du commando et que la justice et la police, en trois ans, ont réussi à identifier cinq personnes, c'est du foutage de gueule. C'est n'importe quoi. Et nous, on devrait être heureux de ça ? Non, ça, c'est un cas extrêmement flagrant de justice de classe. C'est-à-dire qu'on a, d'un côté, des notables, des aristocrates, des bourgeois, des mecs qui ont des particules dans leur blase qui doivent être considérés comme des agresseurs. De l'autre côté, on a des étudiants, des espèces de trucs un peu pauvres, là, qui n'ont pas fait d'école. Bref. Et nous, on nous a toujours accusés d'avoir déclenché cette attaque parce qu'on occupait méchamment un amphithéâtre, on était dans l'illégalité, etc. depuis le début, on essaye de nous accuser d'être responsable de ce qui s'est passé pour, au final, nous livrer des miettes. C'est inacceptable. d'accord. justement, Léna, tu voulais rajouter quelque chose ? Donc, du coup, il se passe là, suite à ça. Donc, il y a une suspension de séance, il me semble, à ce moment-là. Donc, vous, vous n'êtes plus dans le tribunal. Vous en allez, mais le procès reprend. Alors, oui ? C'est anecdotique, mais sur le banc des partis civils, on est trois. Moi, j'interviens pour les huit étudiants. Sébastien Tcheveri-Garaï intervient pour un syndicaliste. Et Jean-Marc Darigan intervient pour l'université qui est parti civil. D'accord. Donc, les deux autres avocats. Le second avocat parti civil, Sébastien Tcheveri-Garaï, prend la parole juste après moi pour dire que, pour d'autres raisons, il ne se constituera pas parti civil non plus, mais tout simplement parce que l'ordonnance dont je viens de dire tout le mal que je pensais, le vise comme étant victime de violences au sein de l'amphi alors qu'il n'était pas dans l'amphi et que les violences dont ils sont pleins ont eu lieu deux heures avant dans le hall. Donc, lui aussi va se... Alors, ce n'est pas qu'il va se désister. Lui, il ne va même pas se constituer parti civil et en dire, mais de toute façon, vous ne pouvez pas les condamner me concernant. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Ça donne un peu l'ambiance. C'est à ce moment-là, puisque je l'ai laissé terminer son propos, je savais qu'il en avait pour cinq minutes, c'est à ce moment-là où moi, je me lève pour quitter la salle puisque j'ai informé le tribunal que non seulement je me désistais de ma partie civile, mais que je n'assisterais pas au débat et que mes clients n'assisteraient pas au débat. Ce qui, à partir de ce moment-là, est leur plus parfaite liberté puisque n'étant pas parti au procès, on ne peut pas les contraindre. Pour autant qu'on puisse contraindre une partie, mais c'est autre chose, on ne peut pas les contraindre à rester, on s'en va. Et c'est effectivement au moment où nous nous en allons que les avocats de la défense vont essayer de réagir. Je crois que s'ils avaient pu nous rattraper, moi par la robe et eux par la veste pour qu'on reste, ils l'auraient fait. Mais rien n'y a fait. On a quitté la salle. C'est à ce moment-là où l'un des avocats de la défense, et c'est normal, demande un renvoi en disant, écoutez, là, il se passe quelque chose. D'abord, c'est un peu désorganisant. Ensuite, on avait sans doute des questions à leur poser. Enfin, on voulait peut-être faire leur procès à eux parce qu'il y a tout ça aussi dedans. C'est qu'en réalité, derrière tout ça, c'est leur procès à eux qu'on voulait faire. Il faut quand même savoir que le juge d'instruction, la première chose qu'elle a fait, le premier acte d'instruction le 10 avril 2018 du juge d'instruction, c'est de demander à être saisi de fait, un, de violence sur le professeur coronel parce que quand même, il a un certificat médical. Aujourd'hui, ça peut paraître curieux, mais c'est le premier acte de l'instruction qui est réalisée et deuxièmement, d'une infraction commise par les étudiants qui occupaient la faculté en toute illégalité. Pardon, si je comprends bien, c'est que ça risquait, et c'est une stratégie ou technique que vous avez dit tout à l'heure, de tourner à un procès contre les étudiants qui, à la base, étaient victimes. Moi, on l'a très bien dit Gaël, pour moi, c'est une attaque sur qui étaient les occupants, c'est une attaque contre des militants et des militantes, c'est-à-dire, regardez ces personnes-là, mais ils ne sont pas respectables. D'ailleurs, on n'est pas venus en costume. Et c'était, je pense, peut-être mon avocat l'expliquera mieux que moi, mais que c'était ce, c'est ça qu'il y avait derrière les plaidoyers que les avocats avaient prévus et c'est ça qu'a un petit peu expliqué l'avocate de M. Pétel quand elle a parlé devant les caméras cet après-midi. Ce qui est intéressant, c'est que, on ne redoutait absolument pas cette discussion qui m'apparaît malvenue, mais ce n'est pas quelque chose qu'on redoutait. En revanche, le fait qu'eux n'aient pas ça, ils se sont sentis désarmés et ils ont demandé un renvoi dans l'esprit de dire, mais renvoyons ce procès pour voir si on ne peut pas faire en sorte de convoquer les partis civils de manière officielle. Ce qui est quand même surréaliste parce que celui qui aurait pu convoquer les partis civils, c'est le procureur de la République, enfin les victimes, c'est le procureur de la République à qui, pendant trois ans, on a demandé à être entendu, qui nous a dit non, non, mais ce n'est pas la peine et qui, aujourd'hui, fait renvoyer un procès pour les entendre. Ce n'était pas imaginable et c'est sans doute la raison pour laquelle le tribunal a maintenu l'audience et donc ils ont demandé le renvoi. Le tribunal a refusé leur demande de renvoi et les débats se poursuivent. Actuellement, continueront demain sans les victimes. Jean-Jacques Gandini, vous étiez à l'audience en observateur, si je peux le dire comme ça. C'est ce que vous avez ressenti, le désarroi de la défense dont parle l'avocat de la partie civile qui est assis à côté de vous ? Oui, tout d'abord par rapport à la façon dont le procès s'est déroulé et les événements qui ont été rappelés, puisque la LDH avait été effectivement mentionnée. Effectivement, dès le début d'ailleurs, par rapport à cette loi heureux, je rappellerai que ça veut dire observation et réussite des étudiantes, c'est un titre assez aroéliens, et la Ligue des droits de l'homme qui défend les droits de l'homme politique, économique, social et culturel, s'est élevée comme cette loi de sélection. Et dès le début, nous étions présents. A l'époque, c'était Sophie Mazas qui était la présidente de la LDH Montpellier qui était au soutien des étudiants et dès le lendemain, dès qu'il s'est prévue de plainte, on était là aussi pour les aider et ensuite, c'est pour s'assurer effectivement. Jean-Luc Demers-Semann et en même temps, monter les dossiers pour les aider, pour les plaintes, les vidéos, etc. Et ensuite, on a eu un rôle actif parce qu'après, les événements dont on devait être parlé, il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations et justement, c'est la suite des manifestations dont cette année est réprimée très violemment qu'a été créée la Legal Team de la LDH Montpellier dont j'étais le coordinateur et qui a continué à exister jusqu'à maintenant. Ceci étant, ceci explique pourquoi la Ligue des droits de l'homme dès le début suit cette affaire et il m'a été demandé puisque maintenant, je suis avocat, comme on dit, honoraire, donc c'est-à-dire que j'ai cessé la profession mais je suis toujours militant et donc de suivre le dossier et de suivre, bien sûr, l'audience. Donc, j'ai pu effectivement assister à la fois à ce que Jean-Louis vient de raconter ainsi que Léna, Gaël et Olivier, mais j'étais là également cet après-midi et j'y serai encore demain puisque effectivement, c'est cet après-midi que donc l'ensemble des prévenus ont été entendus. Le président a clôt la journée en lisant les procès-verbaux des victimes pour bien mentionner et rappeler que l'air de rien en se donnant des noms, donc les noms notamment de deux maisons, de Bellotti et de Viola que par conséquent, il n'y a peut-être pas tous les membres du commando ou éventuellement qui étaient présents. Donc, ça donne un peu le ton et demain, eh bien, il va y avoir les plaidoiries d'abord des avocats des partis civils, le résisteur du procureur et ensuite les plaidoiries des avocats de la défense. Mais la décision ne sera probablement pas rendue tout de suite puisque je pense que le tribunal va prendre le temps de délibérer avant de rendre sa décision. Alors, M. Demersmane l'a évoqué tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe, justement, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi ? Enfin, vous allez mieux nous l'expliquer, mais apparemment, justement, certains ont commencé à changer de position dans leur témoignage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ? Mais disons simplement, au départ, donc, ont été entendus d'abord les membres du commando, les quatre membres qui étaient présents, dont Martial Roudier. Je dis Martial Roudier, je le cite en priorité. Pourquoi ? Parce que, à la différence des trois autres qui ont reconnu être présents, lui maintient qu'il n'était pas présent. Alors que, en suivant l'interrogatoire du président, ainsi que les questions posées par le procureur, avec les éléments qui ont été retrouvés chez lui et ce qu'on disait au début, les bornages avec les téléphones, etc., tout ça et tout, il apparaît évident qu'il était présent. Mais il faut savoir que Martial Roudier a un casier judiciaire à rallonge. Il était cité à l'audience six condamnations. Et en plus, il était un état de récidive, de violence. Donc, il est évident que lui risque une peine relativement lourde. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle, justement, il cherche à éluder sa présence et il est aidé à ce niveau-là par ses amis, si on peut dire. Puisque, pour simplifier, les trois autres membres du commando n'ont pas reconnu Medzovoch, comme on dit, mais ils ont reconnu sans en dire plus. Et ensuite, lorsque Patricia Margan va être entendu, Patricia Margan, donc, c'est la compagne de coronel, Patricia Margan s'est rappelé par le président à l'instruction, lorsqu'il est entendu par la police. Elle va mettre dans le bain Martial Roudier et à l'instruction, entre-temps, vous vous doutez de ce qu'il a pu se passer, elle va dire non, non, Martial Roudier, j'étais en contact avec lui pour autre chose, parce qu'il ne pouvait pas ligner les coups de téléphone, mais il n'était pas présent. Donc, il y a eu un retournement de ce côté-là. Et en plus, donc, Patricia Margan a entendu, eh bien, à un moment donné, sur une question un peu abrupte du procureur, eh bien, c'est elle qui a lâché en disant qu'effectivement, eh bien, ce n'était pas simplement le coronel qui, effectivement, se présente exactement le commando, mais que c'était à l'instigation, effectivement, de M. Pétel. Et lorsque, donc, M. Pétel a été entendu, eh bien, il a confié en disant oui, grosso modo, grosso modo, c'est comme ça que je suis passé. Il a donc reconnu, effectivement, que c'est lui qui... Et lorsque, à la suite de cela, d'ailleurs, l'avocat de coronel poussait un petit peu son avantage par rapport à ça, puisqu'il y avait un peu... Même s'ils sont d'accord sur le fond, il y a peut-être des dissensions un peu entre eux, il a dit oui, c'était des amis, pendant qu'il avait proposé que des amis viennent aider. Des amis viennent aider et, en fait, ces amis, donc, effectivement, c'est coronel qui a fait le relais entre Pétel et sa compagne et c'est sa compagne qui, elle, est allée chercher les membres en question. Et ce qui est important, c'est pour finir, après avoir... Tout le monde a été entendu, comme je le disais, le président a lu un certain nombre de témoignages, mais surtout, il a rappelé ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'interview de Pétel à FR3 dans lequel, justement, il dit je suis fier de mes étudiants pour ce qu'ils ont fait et lorsque la journaliste lui dit mais les violences, ah, ah, les violences, on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs, le président a rebondi là-dessus pour dire mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas être vos étudiants, mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la question si, effectivement, dans les membres du commando, il n'y a pas, effectivement, des étudiants ou des doctorants, etc. C'est le président lui-même qui a posé la question. Le problème, effectivement, que vous vous en doutez, c'est un peu un des avatars du procès, c'est que comme, évidemment, avec le coup de théâtre, il n'y a plus Jean-Louis présent en tant qu'avocat de la partie civile, il ne peut pas titiller un petit peu, il n'y a donc que les avocats de la défense puisque, comme on l'a dit, l'autre avocat de la partie civile, c'est l'avocat de l'université, donc lui, il est plutôt mi-chèvre, mi-chou là-dedans, mais en attendant, on a bien senti au niveau du tribunal qu'il n'est vraiment pas dupe de ce qui va se passer et on verra demain comment les choses se présentent et la façon dont les avocats n'ont plus de partie civile, ce qui aura quand même juste Jean-Marc Darégade qui va plaider dans une partie civile pour l'université, mais comment ils vont ensuite répondre aux arguments du procureur et donc ce qu'on attend effectivement, ce qui est important, c'est par rapport à ce qui a été dit à l'instant, la façon dont le procureur avait bloqué cette histoire pratiquement pendant trois ans, comment demain il va effectivement se comporter et est-ce qu'il va à la suite de ce qui s'est passé aujourd'hui et à la fois le coup de théâtre de ce matin et en même temps les retournements un petit peu de cet après-midi entre les différents prévenus, est-ce qu'il va vraiment effectivement prendre ses responsabilités ? Je vous remercie. Oui. Olivier, oui. Du coup, pour compléter ce que ce retournement entraîne, c'est-à-dire le fait que Philippe Etel reconnaisse qu'il ait eu conscience de ce commando et que du coup Coronel ait participé à la mise en place de ce commando, ce qui ressort à l'intérieur du dossier de l'analyse téléphonique du téléphone de Philippe Etel, c'est qu'il a été en contact avec des gens sur l'après-midi, que ce contact qu'il a eu avec ces gens-là, notamment Mme Mireille Labrousse, Mme Anne Pellissier, M. Jacques Etromain et M. Tedeschi-Emile, ces gens-là pointent sur l'après-midi sur un relais très particulier téléphonique qui s'appelle le relais rue des Frères Lumières à Montpellier. Il se trouve que ce relais alimente le château Flauguergue. Il renvoie donc à une adresse. Il renvoie donc à une adresse qui est dans le dossier, c'est-à-dire le château Flauguergue où est organisée la réunion de débrief de la Manif pour tous qui est organisée par Thierry Vincent. Il se trouve qu'il est dit dans le dossier que ces gens-là bornent à cet endroit-là. Et donc, vu que Philippe Etel reconnaît que des membres du commando les a légitimés, il a été en contact avec des gens, en tout cas, on lui a présenté les gens, il a été en contact avec des gens. Il se trouve que ces gens-là étaient potentiellement par leur bornage téléphonique d'après le dossier présents à cette réunion. Ce qui change totalement la configuration de Patricia Margan seule à l'intérieur d'une réunion publique de la Manif pour tous, enfin, pas une réunion publique, une réunion de débrief de la Manif pour tous et qui, du coup, potentiellement, à l'intérieur de cette réunion, a autour d'elle des gens qui sont des administratifs et des professeurs de la fac de droit et qui peuvent potentiellement discuter avec Philippe Etel et du coup, il en ressort que Philippe Etel a contacté ces personnes-là, que ces personnes-là ont contacté Philippe Etel, en tout cas, il y a eu un échange et il ressort que potentiellement ces personnes-là qui étaient à l'intérieur de cette réunion ont pu, d'une façon ou d'une autre, fortifier Patricia Margan dans le fait de légitimer, car elle était en lien avec les gros bras qui sécurisaient cette réunion, potentiellement, du coup, lui ont donné une forme de légitimité. C'est possible. Donc, c'est la question qu'on peut se poser à la suite que Philippe Etel ait reconnu qu'effectivement, il avait conscience que ce commando était en train de se créer. Alors, ce que tu dis est important, est intéressant et on n'arrêtera pas, on va finir cette émission dans pas très longtemps, mais on ne se quittera pas sans avoir abordé, justement, ces questions un peu sensibles qui sont celles de la proximité de certaines personnes qui sont justement plutôt bien placées, comme on l'a évoqué jusqu'ici, qui ont des statuts importants, disons, dits, entre guillemets, respectables, de cette proximité avec, là, clairement, on peut dire des personnes pas proches, mais carrément dans l'extrême droite. nous avons voulu interroger pour ça Daniel Kupferstein qui est un membre d'une association qui s'appelle Visa 34, une association donc intersyndicale qui s'appelle Visa veut dire exactement Vigilance et Initiative Syndicale Antifasciste. On va le laisser un petit peu expliquer de quoi il s'agit. Ils sont sur Béziers, surtout, ils essayent de faire face en quelque sorte à la politique de Robert Ménard, maire de la ville de Béziers. Nous allons écouter un petit enregistrement rapidement. Officiellement, il n'y a aucun lien, voilà, officiellement, il n'y a absolument pas de lien direct en tous les cas entre l'extrême droite violente et fascisante, sulfureuse, et l'extrême droite institutionnelle comme le Rassemblement National ou le courant représenté par le maire de Béziers, Robert Ménard. Mais quand même, on pourrait on pourrait quand même essayer de voir un peu plus près parce que notre travail, justement, c'était de comprendre qu'il y a des liens, donc je l'ai développé à trois niveaux. D'abord, un lien idéologique, c'est-à-dire que, voilà, ils travaillent au niveau idéologique dans le même sens. Un lien au niveau de soutien, c'est-à-dire que vous avez aperçu que cette extrême droite institutionnelle soutenait des fois très fortement l'extrême droite violente et fascisante et puis un lien quand même organisationnel entre certains individus qui, maintenant, commencent à se retrouver dans les instances de l'extrême droite institutionnelle, c'est-à-dire que la passerelle se fait de plus en plus, ça glisse de plus en plus comme, d'ailleurs, la droite, une partie de la droite en tous les cas qui glisse vers l'extrême droite. Alors, ça, c'est la première partie de l'entretien et nous l'avons interrogé justement sur ce procès en particulier. Il nous explique un petit peu mieux, enfin, il nous donne un point de vue en tout cas qui est discutable mais que nous vous proposons de discuter. On voit bien que, quelque part, l'extrême droite institutionnelle, en fait, a recyclé quelques militants activistes, fascisants, comme on peut le voir. Il y a aujourd'hui donc ce procès exemplaire à ce niveau-là parce que, en fait, tout tourne, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas, voilà, on lit les journaux, on recueille des informations mais on ne sait pas tout. D'après ce que j'ai compris que toute cette agression de ce commando a été organisée par le professeur Jean-Luc Coronel de Boisouzon qui, lui, à travers sa compagne qui était dans une réunion pour la manif pour tous. Donc on voit là déjà les liens qu'il y a entre la violence et la manifestation et la manif pour tous. D'ailleurs, des gens très, très proches de Robert Ménard puisque c'est le courant traditionnaliste catholique à fond. Voilà, ils viennent de là et ils se sont réunis à plusieurs et parmi les inculpés, on retrouve, donc c'était, venez, on vient, venez tous, on va régler la question avec les étudiants, les virés de l'amphi, etc. et ils ont contacté, enfin, à cette réunion, il y avait un certain Mathieu Rollois qui est un joueur, un joueur, cette oie de 25 ans, militant du Front National et du Rassemblement National et qu'on le voit cagouler en train de frapper avec un bout de bois sur les occupants de l'amphi théâtre. Il était accompagné d'un autre, cette oie Thierry Puech qui est aussi lui a priori un militant du Rassemblement National et il y en avait un autre qui devait venir mais au dernier moment il a dit qu'il n'était pas à l'aise, etc. Donc, ce qu'on voit, il y en a eu d'autres sûrement et on ne les connaît pas tous mais ce qu'on voit c'est que le lien qui se fait entre l'activisme et l'institution, on va dire, et bien il est très tenu et je pense que comme en ce moment on assiste à un glissement d'une grande partie de la droite vers l'extrême droite et bien ça craint de plus en plus. Alors là, c'est des propos directement politiques, je veux dire, c'est une analyse en tout cas qui ne peut pas nous laisser insensibles. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus justement sur cette proximité qu'il peut y avoir Jean-Jacques Gondigny par exemple, je vous voyais au ché de la tête pendant le temps de cet entretien ? Vous pouvez prendre le micro s'il vous plaît. Non mais ça ne date pas d'hier, je veux dire, ce glissement, on le connaît depuis longtemps et là effectivement ça prend des proportions relativement importantes et donc dans la région, je rappelle qu'il y a des élections régionales bientôt et que dans la région effectivement le Rassemblement National est bien placé au niveau de ces élections en sachant qu'en plus la tête de liste justement du Front National, enfin, Rassemblement National maintenant donc en région occitane, eh bien, c'est un Jean-Paul Garraud. Ce Jean-Paul Garraud, c'est un ancien militant pendant très longtemps de l'UMP et après des Républicains qui, de concert d'ailleurs avec l'autre représentant effectivement dans une autre région du même tonneau où effectivement c'est encore également c'est dans Paca où le représentant donc c'est Thierry Mariani et Thierry Mariani c'est un ancien effectivement de la droite nationale comme ils disent qui maintenant a donc l'onction du Rassemblement National Donc on voit déjà effectivement le glissement de la droite classique vers l'extrême droite et pour le reste eh bien on sait très bien même si Daniel n'appelle tant de le dire qu'un certain nombre effectivement de militants de l'extrême droite dure en fait ont rejoint un certain d'entre eux effectivement l'extrême droite traditionnelle un des plus connus au niveau de la région Paca c'est un certain Vardon Vardon qui était un militant identitaire très important sur Nice eh bien il a rejoint le Rassemblement National et il est tête de liste maintenant si je le souviens du Rassemblement National sur les Alpes Maritimes donc il y a également des militants encartés dans les groupuscules je rappellerai que la génération identitaire vient d'être dissous actuellement même s'il va se reconstituer différemment mais donc cette porosité est effectivement de plus en plus importante on peut remarquer aussi avec le cas de ce commando et j'aimerais avoir votre avis là-dessus il y a une coordination de personnes qui vont former un groupe et se munir d'armes de bouts de bois est-ce qu'on peut parler d'une constitution de milice au sein de cette extrême droite qu'elle soit traditionnelle ou même la plus virulente est-ce que le terme de milice pourrait se rapporter à ce commando-là et est-ce que ce sont des formations qui naissent de plus en plus à Montpellier mais aussi ailleurs je ne pourrais pas m'avancer sur ce terrain directement par rapport au commando dans la mesure où comme ça a été dit c'est dans le dossier effectivement c'était en lien avec la manif pour tous en même temps c'est donc des personnes qui étaient disponibles ce soir-là pour agir et donc c'est plutôt de fait X ou Y qui a pu participer donc on ne peut pas dire que par rapport à ça directement il y a une création d'une milice quelconque maintenant sur le plan du principe effectivement il faut faire attention que dans cette région effectivement la Ligue du Midi notamment est un groupuscule important et qui a récupéré justement un certain nombre des identitaires de chers identitaires qui étaient dissous et donc effectivement il faut vraiment faire très attention et dans la mesure où en plus certains d'entre eux effectivement sont en lien avec l'extrême droite traditionnelle et bien effectivement il faut vraiment être très vigilant et je rappelle à ce niveau-là qu'il va y avoir une manifestation très importante qui est prévue début juillet à Perpignan pour essayer justement de rappeler le danger pressant maintenant que représente cette extrême droite qui est vraiment dans une situation quand même il faut le reconnaître importante au niveau de la façon dont elle a su disons se modérer entre guillemets au niveau du discours mais en réalité on voit bien derrière et l'affaire actuelle le rappelle qu'en réalité ils sont pris à tout merci au-delà de effectivement là on est plus simplement dans des idées alors est-ce qu'on peut quand même là parce qu'effectivement ce qu'il nous est dit c'est que c'est une situation quand même assez exemplaire c'est-à-dire que là on a fait la boucle un petit peu entre ce qu'on évoquait au début de cette émission c'est-à-dire qu'il y a des mouvements sociaux en tant que tels qui sont là et que vous êtes en partie que vous représentez en partie en tout cas en ce qui concerne les étudiants on se rappelle qu'effectivement il y avait on l'a dit aussi des syndicats etc et on se retrouve quand même avec des personnes d'extrême droite qui agissent concrètement violemment contre on peut le dire d'une certaine manière des personnes mais aussi un mouvement social est-ce que là on n'est pas sur une espèce de guerre ouverte physique et non plus uniquement au niveau des idées dans cet exemple particulier quand c'est pas l'extrême droite c'est la police et moi j'exprime là une opinion personnelle quand c'est pas l'extrême droite c'est la police on parle on agite on agite aussi beaucoup et les dernières élections nous l'ont montré cette peur de l'extrême droite elle est aussi ancrée elle est ancrée chez les militants les militantes de gauche elle est ancrée chez une grande partie de la population française et jusqu'ici c'est ça qui a permis au président actuel d'entrer en fonction d'être au pouvoir et le commando de la fac de droit il aurait pas eu besoin d'intervenir si l'occupation avait eu lieu cette année il en aurait pas eu besoin parce que maintenant la France s'est dotée d'un arsenal législatif qui empêche ces occupations on l'a dit au début on le répète la loi sécurité globale la loi dite contre le séparatisme qui sont des lois sécuritaires liberticides et à Roland un petit peu islamophobe comme ça moi je me demande et je vous pose la question jouant à l'intervieweur interviewé est-ce que vraiment le danger c'est l'extrême droite ou est-ce que est-ce qu'on n'est pas déjà en fait dans les mêmes ressorts enfin voilà c'était juste une réaction comme ça c'est un peu brouillon mais l'idée c'est ça l'idée c'est qu'aujourd'hui dès qu'il y a une mobilisation pour des droits sociaux cette mobilisation on trouve un moyen de la réprimer on la réprime quand elle était habillée en jaune on la réprime quand elle est féministe on la réprime de plein de manières possibles par des lois par l'intervention de la police et d'autres manières encore et paradoxalement en fait la droite et l'extrême droite que vous venez de dénoncer qui était au début le sujet du débat avant que je fasse cette petite piqûre de rappel qui dit que quand même il n'y a pas que l'extrême droite qui peut être dangereuse par rapport aux droits sociaux et aux libertés fondamentales ouais voilà juste non je ne les aime pas non plus tu as dit si tu as dit quand c'est pas l'extrême droite c'est la police mais là en l'occurrence concrètement la police avait dit qu'elle n'interviendrait pas généralement on s'arrête là là on ne s'est pas arrêté là on est allé chercher des personnes justement alors c'est pour ça on vous a interrogé sur le terme milice mais en tout cas des personnes armées qui sont entraînées quand même apparemment enfin en tout cas qui n'ont pas peur d'aller au combat pour remplacer la police et c'est en ça qu'il y a une question qui peut nous inquiéter bien sûr ça ça n'arrive pas on va dire peut-être pas tous les jours mais c'est quand même quelque chose ce glissement là c'est un glissement inquiétant non si vous voulez oui et ensuite juste pour revenir sur le sur les violences à la fac et sur le procès ce procès il a un intérêt quand même au-delà de ce que nous on en fait mais il a un intérêt symbolique extrêmement fort on parlait de milice tout à l'heure Jean-Jacques disait il n'y a pas de milice on est sur le chemin entre les deux quand on commence à faire appel à ceux dont on sait que c'est le service d'ordre de la manif pour tous et à ceux qui sont les costauds mais dont on sait qu'on partage les idées qu'on les appelle et qu'on les fait venir sur une action s'il n'y a pas une répression de ça une condamnation de ça on rentre dans un schéma de milice parce qu'on reproduit le même schéma puisque la seule chose qui va arrêter ça c'est le moment où il va y avoir une intervention de la police ou de la justice premier intérêt du procès deuxième intérêt du procès jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui Pétel notamment jouit au sein de l'université et du monde judiciaire d'une immense cote de popularité jusqu'à aujourd'hui c'est pas la question mais à un moment on a besoin qu'il y ait une décision de justice qui dise ce qu'il a fait est une infraction pénale et qu'au grand jour on sache ce qu'il a fait et qu'on arrête de dire mais non mais en fait il n'a pas fait grand chose il avait raison parce que c'est ça qui se dit encore aujourd'hui et le deuxième intérêt symbolique de ce procès c'est justement de casser un peu ça et de dire ben non lui c'est pas possible parce que c'est lui parce que ce qu'il représente etc il aurait le droit de tout faire en fait donc le deuxième intérêt symbolique c'est justement de permettre au sein de l'université mais sur quelque chose de plus large de dire voilà il va payer peu importe le prix symboliquement il va être déclaré coupable il va payer l'institution judiciaire va dire qu'effectivement il a fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire et ça c'est extrêmement important justement pour casser cette ambiance et pour casser ce que vous décrivez depuis tout à l'heure de glissement c'est important à un moment parce que la justice elle peut jouer un petit peu ce rôle elle ne le joue pas assez mais c'est important que la justice à un moment passe et dise voilà là il y a une limite pour que chacun sache où il est ce qui peut se faire ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable et ça ça doit se faire de manière large publique et c'est dommage d'ailleurs que ce procès n'est pas un retentissement plus important sur l'international qu'il aurait dû avoir alors il est peut-être couvert par d'autres actualités et par ailleurs mais on sent bien qu'il n'y a pas eu non plus une volonté en tout cas pour revenir un petit peu sur les éléments dont on vient de parler au cours des quelques dernières minutes moi je me souviens sur la séquence 2018 qui est celle de l'année où le commando de la fac de droit déloge les étudiants ce n'est pas la seule séquence qui a choqué pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure quelques semaines plus tôt les images des CRS intervenant dans l'université de Bordeaux et délogeant les étudiants qui occupaient un amphithéâtre a aussi participé a choqué profondément la jeunesse et a même servi un petit peu de carburant et d'accélérateur à la mobilisation au même titre que l'agression de la fac de droit a également eu cet effet même si elle était de nature différente puisque là il ne s'agissait pas donc effectivement d'une intervention policière réclamée par la présidence de l'université mais de supplétifs qui viennent pallier à la non-intervention de la police sur ce coup-là mais dans le même temps il y a eu d'autres images qui ont un peu moins choqué mais qui ont quand même existé toujours sur cette mobilisation étudiante c'est des attaques dans d'autres universités de la part d'autres groupuscules fascistes ça a été évoqué en début d'émission autour de la cocarde mais pas seulement il y a eu effectivement une fac sur la région parisienne qui a été attaquée de nuit je crois même qu'il y a eu jusqu'à même s'il n'y avait pas eu quelques cocktails Molotov sur cette agression j'ai le souvenir également qu'il y avait eu une intervention de militants d'extrême droite contre l'occupation de l'université de Strasbourg là il s'agissait du bastion social qui est un autre groupuscule d'extrême droite avec des plaintes et des suites etc tout ça est une séquence quand même où on se rend compte qu'à la fois il y a effectivement une intervention policière qui tend à essayer de limiter la portée des mobilisations étudiantes et quand il n'y a pas de mobilisation des forces de l'ordre qui ne sont pas sollicitées on trouve des groupes de supplétifs qui viennent faire le sale boulot de façon plus ou moins clandestine ce qui caractérise l'histoire de Montpellier c'est la connivence effectivement entre cet institutionnel et ces groupes d'appui contre les mobilisations sociales et de ce point de vue là je terminerai là dessus c'est une séquence qui est assez éclairante mais c'est ni une séquence qui n'a pas eu d'antériorité ni une séquence qui n'a pas d'actualité aujourd'hui parce que l'intervention de groupes d'extrême droite contre les mobilisations sociales je dirais que c'est à peu près vieux comme les mobilisations sociales je me souviens que par exemple sur le mouvement des retraites en 2010 un groupe d'extrême droite avait attaqué un piquet de grève cheminot sur la région Lyonnaise et on pourrait prendre moult exemples de cette nature là et ça a toujours malheureusement une actualité c'est ce que je voulais aussi souligner c'est que sur les dernières semaines il y a eu plusieurs agressions fomentées par des militants d'extrême droite dans plusieurs villes contre le mouvement social à nouveau il y a une assez marquante c'est Lyon où il y a de ça maintenant à peu près un mois une cinquantaine de militants d'extrême droite sont venus agresser un rassemblement LGBT donc ces 50 militants ont traversé la moitié de la ville de Lyon ont commis une agression sont repartis ont retraversé la moitié de la ville de Lyon et à ce jour aucune personne n'a été arrêtée déférée ou quoi que ce soit dans un autre dans un autre genre il y a également eu il y a de ça à peu près 15 jours une agression sur un des théâtres occupés il s'agit de celui d'Orléans où un groupe qui là est plutôt apparenté à l'action française est intervenu de nuit dans le lieu d'occupation dans le théâtre dont j'ai oublié le nom dans le théâtre principal de la ville d'Orléans et où il y a eu plusieurs blessés donc voilà ce sont des choses qui malheureusement ont un passé malheureusement également est une actualité aujourd'hui merci Stéphane on arrive quand même au terme de cette émission nous allons vous remercier tous les uns et les autres d'être venus d'avoir participé à cette émission nous rappelons que cette émission est organisée par quatre médias indépendants de Montpellier la Mule du Pape Rapport de Force dont Céphane qui vient d'intervenir également Le Point pardon et puis Radiogine voilà donc quatre médias indépendants de Montpellier que vous pouvez retrouver sur leur site respectif mais également il y a une page commune qui s'appelle MIM c'est-à-dire Média indépendant Montpellier 1 vous pourrez réécouter cette émission la partager évidemment et puis il y a aussi un ensemble d'articles que nous publions que nous avons déjà commencé à publier en sept débuts de semaine et nous en publierons encore au moins un autre on pense peut-être au moment du verdict nous verrons ça dès que ça se présentera merci aux uns et aux autres d'avoir participé à cette émission oui Olivier un petit mot de la fin un petit mot de la fin pour Philippe Etel parce que Philippe si tu regardes cette vidéo un jour parce que tu t'ennuies et que t'as plus rien à faire Philippe quand on cautionne un commando cagoulé dans sa fac et qu'on le fait et que tout le monde est sorti et qu'on est super content qu'on a applaudi tout le monde on appelle pas le 17 pour le dire on appelle pas le 17 on appelle pas l'agent et on lui dit pas surtout ne le dites pas à votre hiérarchie les méchants sont dehors c'est bon on les a mis dehors mais nous on peut pas sortir parce que dedans ils sont un peu énervés alors si vous pouviez envoyer une petite voiture on le dit pas ça à Philippe ne le fait plus c'est une mauvaise idée Très bien merci pour cette conclusion merci à tous merci aux techniciens qui étaient autour de nous et puis donc à une prochaine fois et puis bonne continuation pour tout voilà au revoir merci 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 à tous merci à tous merci à tous